Musique Amateurs de voyage et de découverte, bonjour ! L'île d'Oléron est surnommée la Lumineuse et le printemps est une période parfaite pour bénéficier de belles lumières. Pour ce séjour, nous avons posé notre camping-car au centre de l'île pour des visites à vélo à la rencontre des plus beaux spots. Dans cette vidéo, nous vous faisons découvrir ou redécouvrir Oléron, sa nature sauvage, ses villages aux cabanes colorées et ses produits de la mer. A la fin du reportage, profitez de notre avis sur un séjour en camping-car à l'île d'Oléron. Nous sommes Domi et Sauveur, deux baroudeurs qui parcourent le monde en camping-car ou en voilier. Nous aimons surtout les sites et les activités hors des sentiers battus. Nous partageons avec plaisir nos aventures et nos rencontres à travers ces reportages. La première chose qui frappe les visiteurs, ce sont les marais et les canaux austríicoles extrêmement présents sur l'île. Pour les découvrir, le mieux est d'emprunter les pistes qui serpentent à travers ces espaces sauvages. C'est ici que bat le cœur d'Oléron, brut et authentique, un environnement qui fait partie des incontournables de l'île. Après avoir parcouru les principales villes, on peut dire que notre préféré est Saint-Georges. La plus ancienne cité d'Oléron est restée authentique grâce à son patrimoine et à ses belles demeures. A Saint-Georges-de-Léron, on trouve cette halle médiévale. Je vous en avais déjà présenté une dans le village d'Aigreville. C'est un classique des villages français. Dommage que hors saison, beaucoup de maisons restent inhabitées. Saint-Denis et ses environs semblent assez touristiques. Heureusement, il n'y a pas de grands ensembles immobiliers. Dans le secteur, côté plage, il ne faut pas rater les réputées cabanes de la Boirie. Elles sont très appréciées pour leurs décorations colorées, soigneusement réalisées. La ville de Château-de-Léron est elle aussi remarquable par son patrimoine et ses fortifications grandioses. La citadelle fut construite en 1630 par Colbert pour parer aux menaces d'invasion anglaise. Elle fut étendue et renforcée par l'ingénieux Vauban. On peut y observer remparts, douves et portes imposantes. Au port, les anciennes cabanes austrícoles ont été reprises par des artistes qui leur ont donné une seconde vie en y installant leurs ateliers. Au Pont des Rêves, cousin iodé du Pont des Arts parisien, des coquilles d'huîtres remplies de souhaits et de messages sont accrochées avec des ficelles. Les cabanes en bois sont une des grandes traditions d'Oléron. Il faut voir celle de Fort-Royer, à côté de Boyarville. Ce bourg austrícoles centenaire, toujours exploité, est situé dans un parc naturel classé. Au port de Saint-Trojan, nous avons été séduits par d'autres cabanes. Elles sont dans leur jus qui leur donnent un certain cachet. Le port des Salines dévoile le savoir-faire des sauniers. Ici, les marais salants qui avaient disparu au fil du temps sont réhabilités. Nous avons profité d'une grande marée pour tenter la pêche à pied. Nous n'avons ramené que quelques huîtres sauvages, mais où sont donc passés crabes et bigorneaux de bonne taille ? Où nous sommes mauvais pêcheurs, où il n'y a vraiment plus grand-chose à ramasser ? Déçus, nous nous rendons au port de la Cotinière, sixième port de pêche français. Nous sommes étonnés de voir une femme nourrir les goélands dans une ambiance survoltée. Pour nous rattraper de notre médiocre pêche, nous achetons chez le poissonnier un kilo de langoustine encore vivante. Avec une bonne bouteille de blanc d'oléron, nous passons une excellente soirée. Nous avons bien profité des produits de la mer, en particulier des huîtres, dont le prix est attractif chez les producteurs. Quant aux moules, cela ne semble pas être la bonne saison. À la pêche, aux moules, 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 je ne veux plus y aller, maman ! Parcourir au léron à vélo est une bonne solution. Dans l'ensemble, l'île est assez bien équipée en pistes cyclables, même s'il faut les partager avec les piétons. Dommage que parfois, elles soient absentes des grands axes et des villes. Avec l'épidémie de Covid-19, nous n'avons pas pu visiter le musée de l'île, ni le phare de Chassiron. À Oléron, il y a peu d'emplacements gratuits la nuit pour les camping-cars, et les autorités n'hésitent pas à verbaliser même hors saison. Pour un mois de mars, nous avons trouvé qu'il y avait tout de même beaucoup de camping-cars. De notre côté, nous avons apprécié le site du vignoble Maxime Pinard, référencé France Passion. Ces trois semaines à l'île de l'Héron ont été à la hauteur de nos attentes. Pour peu que l'on sorte des sentiers battus pour la découvrir, cette île est vraiment bluffante. La semaine prochaine, nous terminerons cet escapade en Charente-Maritime par la découverte de Brouage, un joyau classé parmi les plus beaux villages de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada